Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour cette leçon de français, une première dictée qui vous permettra bien sûr de bien écrire. Alors pourquoi une dictée ? Eh bien en fait parce que c'est une bonne occasion de faire le point sur vos difficultés et justement pour travailler sur ces difficultés. Ok, je vous propose un texte assez court afin de vous concentrer sur quelques points clés. Il est écrit dans la langue de tous les jours et c'est ce qui devrait vous être le plus utile. Alors comment procéder ? Le texte est enregistré une seule fois à vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale car c'est important de connaître le sens de ce que vous allez écrire. Ensuite, écouter une deuxième fois en utilisant la pause pour avoir le temps d'écrire. Pensez à vous relire pour éliminer un certain nombre de fautes d'inattention notamment et à la suite vous trouverez un corrigé expliqué puis des activités complémentaires. Alors je vous propose de commencer et donc je vais vous lire ce texte. « Ma chère tante, tu me reproches souvent d'être pendu à mon portable ou de passer mon temps à envoyer des e-mails. » « Alors, pour me faire pardonner, j'ai pris ma plus belle plume et je t'écris cette lettre. » « Tu vas rire, virgule, mais ça me fait vraiment drôle d'écrire à la main, point. » « Il faut dire que c'est plus rapide de taper sur l'ordinateur, point. » « Et puis, virgule, il y a un gros avantage, point. » « Tu te rappelles que je n'ai jamais été bien brillant dans cette matière, point. » « Alors que toi, virgule, tu es un dictionnaire vivant, point. » À la ligne « Imagine-toi que récemment, mon traitement de texte était tombé en panne et je me suis trouvé tout bête quand j'ai dû écrire quelque chose sans assistance, point. » « Du coup, virgule, j'ai décidé de prendre des cours de français, point. » « Et j'ai déjà fait des progrès, point. » « Je me suis trouvé des ressources insoupçonnables, point. » « Maintenant, virgule, je me sens plus indépendant, point. » « En plus, virgule, c'est une jolie jeune fille qui est le professeur, point. » « Avec elle, virgule, je joins l'utile à l'agréable, point. » « À la ligne. » « Bon, virgule, j'espère que tous les chats vont bien et que ta santé est toujours aussi bonne. » « Point à la ligne. » « Grosse bise, signé Thomas. » Alors, une fois que vous serez prêt, vous pourrez passer à la correction, déjà de la première partie. « Ma chère tante. » Donc, on a bien l'accent grave sur le « e ». Lorsqu'on a la proximité de deux « e », que le deuxième n'est pas prononcé, il est « muet », « cher », le premier « e » aura toujours un accent grave, comme dans « première », « boulangère », etc. « Tante » avec un « a », c'est la tante de famille et non pas la tante de camping qui s'écrit avec un « e ». Alors, nous continuons. Alors, dans ce texte, volontairement, nous avons un certain nombre de verbes avec la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire qu'on va trouver souvent des « e », « s » ou « s ». Donc, un petit rappel, pour les verbes en « er », dont l'infinitif est en « er », qui sont donc réguliers, on aura comme terminaison « je regarde avec e », « tu regardes avec es », et « il regarde avec e ». Pour les autres types d'infinitifs, on aura « je finis avec s », « tu finis également avec s » et « il finit avec t ». Donc, en fait, on peut dire que quasiment tout le temps, il y a un « s » à la fin d'un verbe avec la deuxième personne du singulier. Alors, il y a juste comme exception, il y a toujours des exceptions en français, « je veux ou tu veux » avec « x », « je peux ou tu peux » avec « x » et « je vaux, tu vaux » avec « x ». Donc, ici, nous avons bien « tu me reproches » souvent d'être pendu à mon portable ou, alors bien sûr, sans accent sur le « u », ce n'est pas ici le « ou » qui correspond à un endroit, par exemple, la ville où j'habite. Alors, de passer ici, il ne faut pas oublier le « er » de l'infinitif après une préposition. La préposition, c'est un petit mot comme « a » avec accent « de » pour « avec », « sans », etc. et qui introduit en quelque sorte le verbe et il y aura toujours un infinitif ici. Donc, si l'infinitif est en « er », évidemment, on n'entend pas la différence, on n'entend pas le « r », on n'entend pas la différence avec « e » accent aigu, avec « e » z, etc. Donc, en cas de doute, on peut toujours remplacer le verbe ici par un verbe irrégulier comme « prendre ». Par exemple, « tu me reproches d'être souvent à mon portable » ou « de prendre mon temps » ou « perdre mon temps » pour dire ici. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un infinitif. « Temps » s'écrit toujours avec un « s », c'est probablement à cause de l'origine latine « tempus ». « A », donc il s'agit bien de la préposition « a », donc il faut un accent, « envoyer », même principe que pour deux passés, on a l'infinitif, « des e-mails », mots au pluriel. Alors, pour me faire pardonner, ici, donc, on a à nouveau deux verbes et ici, le deuxième est un infinitif. Donc, en fait, premier verbe, deuxième verbe, à l'infinitif. Attention, il ne faut pas que ce soit un auxiliaire, comme ici, par exemple, on a l'auxiliaire « avoir » et on aura un participe passé, pas un infinitif. Mais si on a, donc les deux auxiliaires en français sont « avoir » et « être ». Toutes les autres, toutes les autres formes verbales sont des verbes. Donc, si on a un premier verbe, conjugué ou pas, et le deuxième sera à l'infinitif. Ici, une petite remarque sur « pardonner » qui vient de « pardon » et que l'on a « allongé ». Et donc, on a un doublement du « n ». On a le même phénomène, par exemple, avec « option », « optionnel », « camion », « camionneur », « béton », « bétonnage », etc. Il y a juste des exceptions sur le mot « nation » qui, lorsqu'on le rallonge, ne double pas le « n » « national », « international », etc. Même chose pour « région », « régional », « canton », « cantonal ». Voilà, mais ce sont des exceptions très isolées. J'ai pris, donc, on l'a dit tout à l'heure, ici, « auxiliaire avoir » suivi du participe passé. Il faut se rappeler qu'il y a un « s » et si on a un doute, on peut mettre le mot féminin, on peut dire « elle est prise ». Et dans ce cas-là, on entend bien qu'il y a une consonne. Alors qu'avec le verbe « finir », par exemple, on dirait « elle est finie ». Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de consonne au masculin. Mais par contre, elle est dite, on remarque qu'il y a un « t » dans ce cas-là. Donc, en fait, mettre le mot au féminin pour savoir s'il y a une consonne. « Ma plus belle plume », un seul « m », et « je t'écris cette lettre ». Donc, on n'oublie pas la forme du féminin, « a 7 ». Alors, nous continuons la correction de la dictée. Ici, on a encore un verbe à la deuxième personne du singulier, donc avec « s », tu vas. Deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. « Ça », qui est en fait la contraction de « cela ». Ici, on a un adverbe qui a une petite particularité, car en général, lorsqu'on construit un adverbe, on utilise le féminin de l'adjectif. Par exemple, « clair », qui devient « clair » au féminin, et « clairement », même si le « e » n'est pas vraiment prononcé, quelquefois, il y a un doublement de la conscience finale, comme « net », « nettement », mais « vraiment » est une exception, le « e » disparaît. Idem pour « gentil » qui devient « gentiment ». Et on verra tout à l'heure des exemples, mais si l'adjectif se termine par « ent », comme « fréquent », alors on va avoir l'adverbe qui se termine par « amant », comme « fréquemment », et avec la particularité ici du « e » qui se prononce comme un « a », mais c'est un « e » parce qu'il y a « ent » dans l'adjectif. Par contre, ici, on a « courant » qui devient « couramment », avec un « a » parce qu'il y a « a » dans l'adjectif. « Drôle », « d'écrire à la main », il faut dire que c'est plus rapide de taper sur... » Donc là, on a bien la préposition « de » plus l'infinitif. Un gros avantage, le correcteur de « z » d'orthographe mots ironiquement bien difficile à écrire. Encore un verbe avec la deuxième personne du singulier, donc un « s ». Alors que toi, tu es un dictionnaire, deux « n », probablement la base, c'est « diction », « dictionnaire ». Alors, nous passons à la dernière partie de la dictée. Ah oui, donc je voulais juste récapituler cela avant. Lorsqu'on a un auxiliaire, on aura le verbe au participe passé, donc par exemple pour les verbes en « er », ce sera « e » accent aigu. Mais dans tous les autres cas, par exemple, « je vais acheter », ici on a un verbe, ce n'est pas considéré comme un auxiliaire, qui sont « être » et « avoir » seulement, donc on aura l'infinitif. Ou après une préposition comme « a », on aura également le verbe en infinitif. Merci. 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 Alors, imagine-toi, ici, bizarrement, vous allez peut-être penser, mais il n'y a pas de « s », alors que c'est bien le verbe qui correspond à « tu ». Mais ici, on n'est pas au présent de l'indicatif, on est dans une autre forme de conjugaison, c'est l'impératif. C'est comme quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, par exemple, « écoute », « regarde ». Et alors là, les verbes en « er » ne prennent pas de « s » à l'impératif. Donc, voilà, je vous ai mis ça un petit peu plus loin, donc « regarde », par exemple, mais y compris le verbe « aller », on va dire « va », il n'y a pas de « s ». Sauf si on a un pronom qui commence par une voyelle, comme par exemple « vas-y », ou bien si vous écrivez « mange », il n'y a pas de « s », mais « mange-en », avec « en », il y a un « s ». Par contre, les verbes qui ne sont pas en « er » ne sont pas concernés par la disparition du « s », par exemple « prends », « sois », etc. Alors, imagine-toi que récemment, donc rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure sur les adjectifs, « récent », « ent », « récemment » est écrit ainsi. Je me suis trouvé, donc en fait, on a bien ici l'auxiliaire « être », donc le verbe « trouver » avec « e » accent aigu parce que c'est un participe passé. Quand j'ai « du », on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le « u », qui fait la différence avec « du », par exemple, j'ai mangé du pain, le partitif, donc l'accent n'est que sur la forme du féminin et du singulier, masculin, pardon, uniquement sur le masculin singulier et non pas sur le féminin. Quelque chose en deux mots, donc j'ai décidé encore un participe passé après l'auxiliaire « avoir », « décours », donc ce mot s'écrit toujours avec « s », « français », pas de majuscule, on met la majuscule seulement pour le nom qui désigne l'habitant du pays. Si je dis, par exemple, « il est français », donc j'écrirai comme cela, mais si je dis « c'est un français », j'écrirai avec un « f » majuscule. Des ressources avec deux « s » pour avoir la prononciation « s » entre deux voyelles. Insoupçonnable, on a une illustration ici d'un mot, alors on a un mot assez long, qui peut paraître difficile à écrire, mais on essaie de le décomposer, donc on reconnaît à l'intérieur le mot « soupçon » qui se termine par « o n », comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'ajouter une syllabe fait qu'il y a un doublement du « n ». On ajoute « un » au début et le pluriel parce que ce sont des ressources. Attention, « indépendant » et de bien placer le « e » et le « a ». Une jolie jeune fille, donc qu'il faut bien mettre au féminin. « Je joins », donc une particularité, ce sont les verbes qui se terminent par « o i n d r e » par exemple. Le « d » disparaît, contrairement au verbe « prendre » par exemple avec « d r e », on a « d s » avec « je, tu ». Ici, le « d » disparaît et on a un « t » avec « il ». Même chose avec « plaindre », « je plains », « tu plains », « il plaint », « éteindre », « j'éteins », « tu éteins », « il éteint ». Alors, je crois que nous pouvons continuer. Donc là, c'est la dernière partie. Voilà. Donc, j'espère, attention, à l'accent grave. Donc, c'est comme je le disais au début, on a un « e » muet, le « e » qui est avant aura l'accent grave, même si dans l'infinitif, on a un accent aigu « espérer ». « Tous les chats », donc ici, ça veut dire la totalité des chats. Donc, on met un « s ». Donc, on met aussi « chat » au pluriel. « Eh bien » est un mot invariable, c'est un adverbe et non pas un adjectif. « Ta santé », on a un mot féminin mais qui ne prend pas de « e ». Alors, je vais juste revenir maintenant sur « tout » qui peut s'écrire de quatre façons. Donc, au singulier, au masculin, tout le monde. Féminin, toute la journée. Féminin, masculin, pluriel, tous les jours. Féminin, pluriel, toutes les heures. Donc là, c'est bien un adjectif qui accompagne un nom. Mais « tout » peut être aussi un adverbe. Si je dis, par exemple, alors, il peut être, pardon, aussi un pronom. Si je dis « ils sont tous seuls », ça veut dire « tous », ça veut dire la totalité d'entre eux sont seuls. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on aura le pluriel. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a une différence de prononciation. Mais ici, « ils sont tous seuls », ça veut dire « ils sont entièrement seuls », « ils sont complètement seuls ». Et c'est donc un adverbe qui est donc invariable, comme bien tout à l'heure. Donc là, c'est un petit piège. Par contre, au féminin, si on a un adjectif qui commence par une voyelle, on a la liaison qui peut faire penser qu'il y a un « e », mais il n'y a pas de « e », elle est toute agitée. Par contre, si l'adjectif commence par une consonne, on écrit le « e » parce que sinon, on aurait l'impression d'avoir quelque chose de paradoxal, un sujet féminin et une forme qui paraît du masculin. Donc, on dit bien « elle est toute seule ». Donc, on met le « e » dans ce cas-là. En ce qui concerne les mots qui se terminent par « te », « te » accent aigu ou « tie », donc, ils ne prennent pas de « e », même s'ils sont féminins, comme la santé, la bonté, la qualité, etc. y compris le mot « amitié » que l'on met souvent au pluriel à la fin d'une carte postale ou d'un e-mail. Alors, il y a des exceptions. Alors, un mot que l'on utilise souvent ensemble, c'est le mot « dicter ». Il y a bien « e » final. La « monter » également. La « jeter ». La « porter ». La « pâter » pour le chien. Et aussi les mots désignant un contenu comme une assieté. Donc, il y en a d'autres, bien sûr, ce sont ici les plus courants. Voilà. Donc, je vous propose maintenant des exercices complémentaires avec les adverbes, par exemple. Donc, vous devez trouver les adverbes correspondants. Donc, vous pouvez mettre sur « pause ». Et voici la correction. Ces deux-là étaient déjà expliqués plus haut. Ici, on a « réel » avec un doublement au féminin. Ici, également. Ici, on a un féminin un peu irrégulier, franche. Et ici, « prudent », « prudemment », « récemment », « récemment », « courant », « carrément » qui ont été déjà expliqués. Alors, ici, vous devez compléter avec « e » ou « es ». Et ici, avec « e » avec « e » ou « er ». Donc, je vous laisse mettre sur pause. Voici les corrections. Donc, « tu écoutes », on est bien ici au présent, à la deuxième personne du singulier, donc avec « es ». En revanche, ici, on est à l'impératif « pas de « s » pour un verbe en « er ». Alors, « j'ai cherché », c'est bien le passé composé avec un participe passé après l'auxiliaire « avoir », donc « e » accent aigu. Ici, par contre, on a un verbe qui n'est pas un auxiliaire, donc deuxième verbe à l'infinitif « er ». Ici, « auxiliaire », donc « e » accent aigu. Ici, on a l'auxiliaire « être », donc « e » accent aigu. Ici, en fait, on a un verbe au présent, mais à la forme passive. Donc, il faut savoir que pour le passif, il y a systématiquement l'auxiliaire « être », donc il y aura systématiquement « e » accent aigu. Pour les verbes « er », bien sûr. « Il est allé », donc ici aussi, « auxiliaire être », donc on a « e » accent aigu. Ici, on a un verbe qui n'est pas un auxiliaire, et en plus, on a une préposition, donc « infinitif ». Ici, on a deux verbes. Le premier est conjugué, le deuxième à l'infinitif. Et ici, on a un verbe au passé composé « auxiliaire avoir » avec « e » accent aigu. Alors, nous continuons avec quelques mots ou expressions qui peuvent être difficiles à écrire et que vous avez intérêt à bien assimiler. L'expression « à pied », il est parti à pied, on pourrait penser qu'il a deux pieds et qu'il faut mettre au pluriel, mais en fait, ça s'écrit toujours au singulier. « Parmi », on peut être tenté d'écrire un « s », mais il n'y en a pas. Par contre, « hormis », a un « s ». « Notamment », qui reprend ce que nous avons dit sur les adverbes en « amant », avec le doublement du « m », et ici, « sciemment », doublement du « m » et prononciation « a ». Vraisemblablement, quelque part, en deux mots, comme quelque chose, nulle part, en deux mots également, mais quelquefois, en un seul mot. Nous continuons, peut-être, avec le trait d'union, mais bien sûr, sans trait d'union. « Soi-disant », avec trait d'union, et pas de « t », « soi », c'est-à-dire « soi-même ». « Voir », ici, avec un « e », et non pas le verbe « voir » qui n'a pas de « e », ce mot « voir » veut dire « et même », « et aussi ». Il est invariable. Ici, on a une expression qui peut être assez difficile, « je vous saurai gré », et non pas, donc c'est bien le verbe « savoir », ici, au conditionnel présent, à ne pas confondre avec « je vous serai », qui serait le conditionnel du verbe « être », « s e ». Donc, il faut bien écrire « s a u » et « gré » que l'on retrouve dans « bon gré, mal gré », « gréement », « agréement », etc. Ici, d'ailleurs, on retrouve la même origine dans le verbe « agréer » et cette expression « veuillez agréer », où on a deux verbes, le deuxième est donc à l'infinitif avec « er », même s'il y a déjà un « e » accent aigu. Alors, l'orthographe nécessite une mémorisation et la mémorisation est plus facile si vous révisez ce que vous avez fait afin de retenir les règles et à vous faire de nouveaux réflexes. Donc, ce que je vous propose, c'est le même texte de la dictée que vous avez déjà étudié, mais il y a un certain nombre de trous. Donc, là, vous pourrez compléter les trous. Vous pouvez le faire par vos propres moyens ou si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez l'imprimer car le texte de la dictée est disponible en format PDF. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la dictée. Et un dernier conseil, lisez, car c'est excellent pour fixer l'orthographe qui repose en grande partie sur la mémorisation. Et faites comme Thomas, l'auteur de la lettre, prenez les choses avec humour. Je vous dis au revoir et à très bientôt.